je ne sais pas vous mais personnellement comme beaucoup de gens je crois je prends pas mal de photographies et de vidéos que ce soit pour le simple plaisir de la photo pour immortaliser un moment des proches ou un chouette truc rencontré sur le chemin j'ai rempli pas mal de disques durs des clés usb et des sd card le problème avec tout ça avec le temps qui passe les téléphones qui changent les ordis qui rendent l'âme c'est que ces chères images se retrouvent sur des tas de supports dans des dossiers par ci par là je suis pourtant assez organisé mais c'est parfois lourd à gérer surtout si l'on souhaite les partager facilement sur les réseaux sociaux par e-mail sur la télé ou par message il y a le cloud c'est vrai c'est pratique mes questions données personnelles et données privées ce n'est sans doute pas l'idéal on peut avoir envie d'autres choses de plus respectueux de la vie privée et puis ce n'est pas toujours aussi sécurisé que le marketing voudrait bien nous faire croire l'actualité nous le rappelle régulièrement le hasard fait bien les choses parfois et c'est ce qui m'est arrivé dernièrement un très sympathique petit colis est arrivé dans ma boîte aux lettres et depuis la gestion de mes photos vidéo et autres fichiers issus de mon smartphone de mes appareils photo ou de mes ordinateurs c'est incroyablement simplifié et oui j'ai un nouvel outil numérique et si comme moi vous prenez des photographies sur smartphone réflexes ou hybrides qu'importe vous pourriez être intéressé car c'est plus que pratique il sauvegarde et classe les photos vidéo et autres fichiers et il pourra aussi rendre de nombreux autres services comme je les disais précédemment je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres après quelques échanges avec un représentant du fabricant gabriel que je remercie ici pour sa disponibilité et sa grande sympathie je précise que j'ai reçu ce produit gratuitement avec comme seule demande d'en parler franchement auprès de vous et sur youtube cette vidéo n'est donc pas sponsorisé et je vous parlerai honnêtement de cet outil de ses points forts et de ses points faibles ce que j'en pense en fait et si je vous le conseille ou non Amber X est ce que l'on nomme un NAS pour Network Attached Storage cela désigne un périphérique utilisé pour le stockage et le partage de fichiers via un réseau c'est un produit issu de la recherche et de développement de Lattice Work une société fondée en 2014 par le docteur Panta Sutanja cofondateur et ancien directeur technique de Marvel Technology Group un grand groupe de technologie qui oeuvre depuis 1995 dans le secteur des semi conducteurs et du stockage des données alors je suis sûr que nous avons tous des composants Marvel à la maison Lattice Work a développé dernièrement une gamme de NAS innovant où la volonté mise en avant est de redonner le pouvoir sur les données personnelles et à ses propriétaires c'est à dire vous tout en offrant le confort et la simplicité du cloud le modèle que je vous présente aujourd'hui est le plus petit de la gamme il existe deux autres modèles Amber One et Amber Plus peut-être que je vous en parlerai prochainement pour info le Ambre X a obtenu un award innovation au CES de 2021 petit par la taille mais grand par les fonctionnalités comme vous le voyez à la fin de l'intro à peine arrivé de ma balade certaines de mes photographies étaient déjà disponibles pour tous mes ordinateurs et sur ma télévision la seule chose que j'ai eu à faire a été de lancer l'application Ambre iX sur mon smartphone et de décharger mes photos sur un de mes ordinateurs à partir de là ce petit boîtier et les applications associées ont fait le reste en quelques instants alors je ne vais pas vous faire un tuto mais sachez que du déballage à l'installation jusqu'à son utilisation il n'y a que quelques minutes la rapidité rime avec simplicité nul besoin d'être expert en réseau et en informatique un des savoir-faire de latticework et de simplifier les choses complexes en gros il suffit de scanner un qr code et d'ouvrir le bluetooth sur son téléphone d'autoriser l'accès aux fichiers et à la localisation lors de l'installation et en quelques instants l'ambre iX sera prête à sauvegarder et à partager les photos et données ensuite vous vous connecter et vous pouvez commencer à utiliser et à régler certains détails bien sûr son utilisation ne se limite pas à votre téléphone pc mac tablette tous les appareils de la maison et de votre famille pourront être connectés à Ambre iX que ce soit via une application installée ou via un simple navigateur je reviendrai juste après sur ses fonctionnalités unique et innovante pour ses caractéristiques techniques Ambre iX dispose d'un lecteur de cartes sd d'une prise d'alimentation en 12 volts d'une sortie hdmi 2.0 en 4k d'un port ethernet gigabit d'un port usb 3.1 génération 1 en type a il est connecté sans fil avec du wifi et du bluesus pour la configuration du système côté stockage c'est 512 giga sur du ssd ultra rapide en interne avec une capacité d'expansion via le port usb 3 pour le processeur et la mémoire nous aurons un processeur 64 bits six coeurs arm cortex et 2 gigas en ddr4 pour la ram tout cela dans un boîtier carré de 12 4 cm de côté sur 3,8 cm de haut et pour 300 grammes alors pour utiliser un brick cela se passe principalement par son application un beurre ix qui disponible sur android ios windows et mac vous pourrez aussi accéder à un beurre directement par le réseau via un simple navigateur cela vous permettra de l'administrer de créer des comptes pour les membres de la famille et de le mettre à jour voici un aperçu de l'application sur android elle est à cette heure encore en anglais mais sachez qu'elle sera traduite très prochainement en français quoi qu'il en soit sans maîtriser la langue de shakespeare elle est simple à utiliser ici sur la page d'accueil qui est personnalisable nous pouvons voir directement le nombre de fichiers de photos et de vidéos sauvegardées ensuite si des sauvegardes sont programmées elles se feront dès que le wifi domestique sera établi voici un album il est possible de les créer manuellement sans limite mais lorsque l'on parle d'innovation ce n'est pas qu'un mot car si je peux accéder ici à l'ensemble de mes photos un beurre est aussi doué d'intelligence artificielle et sera capable de reconnaître une foule de choses dont les personnes les chats et chiens les animaux et des situations ou des activités exemple avec mon fils théo qui est là reconnu sur plusieurs années de ses huit ans à ses vingt ans c'est assez bluffant tout n'est pas parfait mais cela s'améliore en permanence je trouve cela super pratique et en plus c'est une nouvelle manière de redécouvrir et de naviguer dans ses photos et c'est il ya qui permet de classer et là chez vous les données elles sont avec vous dans un beurre ici je vous fais voir quelques autres classements réalisés de manière totalement autonome en plus de ça il y a des filtres avancés pour rechercher sur des tas de critères comme vous le voyez à présent si vous cherchez vous trouverez bien sûr en beurre ne s'arrête pas à la gestion des photos et vidéos du smartphone avec la version des stops vous pourrez aussi choisir le dossier devant être automatiquement sauvegardé ils seront surveillés par l'appli et vous pourrez retrouver tout cela ensuite sur le téléphone la télévision c'est sacrément magique personnellement je connaissais déjà cela avec mes nas d'autres marques mais là avec un beurre pas ou très peu technique c'est très fluide et bien pensé je remercie vraiment let it work de m'avoir permis de découvrir leurs produits amber x il fait désormais partie de mon workflow et pour tout ce qui est de la photo et de la vidéo il y aurait beaucoup à dire sur cette amber x cette vidéo ne suffira pas alors indiquez moi dans les commentaires ci dessous si vous trouvez ce petit nas intéressant et si vous souhaiteriez en voir un peu plus alors avant de vous en dire un peu plus juste un instant car pour le développement de la chaîne j'ai besoin de quelques secondes de votre temps je vous demande de bien vouloir prendre une seconde pour cliquer ci dessous sur le pouce vers le haut ainsi que pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait cela aidera vraiment beaucoup au développement de la chaîne et je vous en remercie alors cela me fait aussi toujours un grand plaisir merci à vous enfin si vous avez besoin d'accompagnement ou d'aide pour utiliser choisir du matériel un logiciel vous pouvez toujours directement réserver un conseil ou un coaching actif en visio avec moi via le site direct solutions point fr 30 minutes une heure totalement dédié à vos questions vous trouverez sur le site quelques témoignages les expertises auxquelles je réponds et la possibilité de réserver en quelques clics donc comme je vous le disais amber peut servir aussi à partager des documents des photos et vidéos avec qui vous voulez vous pouvez faire cela sans abonnement car vous disposez d'un stockage dans le cloud qui garantit une totale sécurité et un partage rapide et contrôler je trouve cette solution de cloud hybride très intéressante de plus elle est compatible avec les chromecast vous pouvez donc diffuser tous ses contenus sur les télévisions compatibles ou en disposant elle dispose en outre d'une sortie hdmi 4k pour servir de lecteur autonome sa rapidité est vraiment étonnante grâce aux ssd imbattable en écriture comme en lecture et s'il se remplissait un peu vite et bien vous pouvez toujours l'étendre avec du stockage grâce au port usb 3 situé à l'arrière clé usb ssd disque dur pas limite pour en rajouter alors vous allez me dire c'est bien mignon tout ça je l'admets elle doit coûter un bras c'est un beurre x et bien on figurez vous qu'elle est disponible actuellement sur la boutique en ligne de let it work au prix de 229 euros alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est un super tarif toute cette techno et cette praticité à ce prix c'est vraiment rare afin que vous puissiez faire le tour de toutes ses capacités je vous mets tous les liens ci-dessous en descriptions personnellement je trouve ce petit boîtier formidable et il est totalement adopté j'ai cependant quelques points que j'aimerais voir évoluer alors que la version mobile d'un bord qui dit que ce soit traduite en français comme je vous le disais cela arrive très rapidement j'aimerais qu'il soit possible de regrouper au sein d'une même personne reconnue par l'ia des photos qu'elle n'aurait pas reconnue comme telle enfin j'aimerais qu'il soit possible d'exclure une photo reconnue dans telle ou telle catégorie par erreur pour le reste je dis un grand bravo à la qui soit pour ce produit innovant et j'espère qu'il y aura des mises à jour régulières je l'utilise désormais principalement pour mes photos et vidéos ainsi que ponctuellement pour les fichiers qui arrivent sur mon téléphone alors j'attends vos réflexions et vos commentaires ci-dessous il me reste à vous souhaiter de profiter au mieux des beaux jours qui s'annoncent je vais de ce pas prendre quelques photos du jardin je vous dis à bientôt gardez vous bien au revoir je vous dis à bientôt – Sous-titrage FR 2021